Yo les petits ninjas, c'est Azera, j'espère que vous allez super bien, en tout cas moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur le jeu Ninjala afin de vous expliquer comment faire la technique Izuna Drop car vous êtes nombreux à me demander comment on fait cette technique, d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et bien le Izuna Drop c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps, notamment dans d'autres jeux de combat, je vous mets les images actuellement à l'écran de cette technique, elle consiste à quoi ? Et bien elle consiste tout simplement à attraper votre adversaire, à aller en l'air avec lui et ensuite de le faire retomber sur la tête, tout simplement, voilà comme vous pouvez le voir actuellement sur les images à l'écran. Et du coup dans Ninjala, depuis l'arrivée de la saison 7 et notamment de deux nouvelles armes qui sont le gant Poxing et le gant Ogre, et bien on a la possibilité de faire un Izuna Drop sur son adversaire. Du coup mes petits ninjas, moi je suis là avec ce tuto pour vous donner la commande spécifique à effectuer pour faire un Izuna Drop sur votre adversaire, parce que oui, les développeurs nous ont montré que c'était possible de le faire, mais malheureusement, ils ne nous ont pas expliqué comment. Voilà, donc c'est un peu le comble, et moi je suis là pour rectifier tout ça, et du coup on va pas perdre plus de temps ici, on va aller directement sur le jeu afin de vous montrer du coup comment effectuer le Izuna Drop dans Ninjala, c'est parti ! Me voilà dans le menu principal mes petits ninjas, et vous allez voir, c'est vraiment très très simple, il suffit de faire exactement pareil que moi, donc je vous invite à jouer au jeu en même temps que vous regardez la vidéo, parce que je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est super simple. Déjà dans un premier temps, ça va paraître bête pour certains, mais je préfère le rappeler, vérifiez bien que vous avez mis une des deux nouvelles armes, donc soit le gant Poxing ou soit le gant Ogre en équipement. Moi personnellement j'ai pris le gant Poxing avec le petit skin qui va avec, que j'aime beaucoup, donc c'est bon. Et sachez aussi, ça sert à rien de me poser la question, le tuto il est valable pour les deux armes parce que c'est exactement la même commande, ok ? Donc là, une fois que vous avez choisi ça, on se donne rendez-vous directement dans le menu principal afin d'aller dans l'entraînement, dans le dojo, voilà, pour pouvoir tester tout simplement la manipulation que je vais vous donner afin de voir comment on fait du coup, et bien, le Izuna Drop. Donc vous cliquez sur Entraînement, et ici, bon, on laisse tout pareil, voilà, le Hippongom, le dojo, etc. et on fait commencer l'entraînement. Normalement, si vous avez bien écouté tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, vous êtes arrivé exactement au même endroit que moi, et donc bravo, ça veut dire que vous écoutez bien, et c'est le meilleur moyen de réussir ce tuto. Une fois que vous êtes arrivé dans le dojo, vous allez, s'il vous plaît, appuyer sur la touche plus qui vous permet d'accéder au menu, et là, vous allez arriver sur Paramètres du joueur, ça, on s'en fiche, vous cliquez sur la touche R, et vous allez arriver sur Paramètres de l'IA. Ici, ce que je vous demande de faire, c'est d'aller sur Type d'action, et de mettre Explosion S dans un premier temps, car ça va me permettre de vous montrer le premier cas de figure pendant lequel on va pouvoir faire le Izuna Drop sur notre adversaire. Une fois que vous avez fait ça, vous vous quittez, et donc là, je vais vous expliquer la commande à effectuer, et ensuite, je vais vous faire une démo technique. Donc, dans le cas de figure où votre adversaire va se mettre en garde, c'est très simple. Déjà, vous allez du coup l'attaquer, et il va se mettre en garde. À partir de ce moment-là, il suffit d'appuyer sur la touche R, et le joystick avec lequel vous déplacez votre personnage, donc moi, c'est le joystick de gauche, vers le bas. Il faut rester appuyé longtemps. Il ne faut pas juste appuyer une seule fois, ça ne va pas marcher. Il faut rester appuyé jusqu'à temps que vous faites la technique du Izuna Drop. Donc, moi, je vous explique ça avec les commandes de base. Peut-être que vous, vous avez tout changé. Donc, pour ce tuto, je vous invite à vraiment tout remettre par défaut afin de bien comprendre. Donc, regardez, démonstration technique. Donc, je l'attaque normalement, il va se mettre en parade, et là, je reste appuyé. Voilà. Et regardez, ça fonctionne. Boum, Izuna Drop. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Donc, je vais vous remontrer. J'attends qu'il réapparaît, voilà. Donc, je l'attaque une fois. Je reste appuyé vers le bas avec le joystick, et j'appuie sur le bouton pour Break Shield. Et boum, ça fonctionne. Donc, j'espère chez vous que vous êtes en train de le faire aussi, et que ça fonctionne aussi pour vous, parce que je pense que vous allez être heureux de, enfin, réussir à faire le Izuna Drop. Je vous le montre encore une dernière fois. Je l'attaque normalement, et là, je fais le joystick vers le bas avec le Break Shield. Et boum, voilà. Je l'ai eu. Et donc là, c'est le premier cas de figure dans lequel vous allez pouvoir faire un Izuna Drop sur votre adversaire. On passe maintenant au deuxième cas de figure, pendant lequel vous allez pouvoir faire Izuna Drop sur votre adversaire lorsqu'il aura un bouclier gomme. Et là, pareil que lors du premier exemple, on clique sur la petite touche plus pour accéder au menu. Vous allez dans Paramètres de lire, ensuite vous allez sur Type d'action, et là, vous allez décaler sur Bouclier gomme. Une fois que vous avez fait ça, vous allez quitter le menu, et normalement, votre adversaire aura la fameuse boule de chewing gomme devant sa bouche. Et en termes de manipulation, eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, le joystick vers le bas, avec la touche pour Break Shield. Regardez, hop, let's go, c'est parti, Izuna Drop, bingo. Boum, il pont. Voilà. Donc, je vais vous remontrer encore une fois pour vous prouver que ça marche bien, que c'est pas de l'arnaque et tout et tout, hein, vous connaissez. Donc là, le joystick vers le bas, et la touche pour Break Shield, et boum, ça décolle, et boum, il pont. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment très, 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 très simple. Il suffit juste de le faire plusieurs fois, et j'espère du coup que, ben, à force de me voir le faire, et que vous, chez vous, vous êtes peut-être en train de le faire en même temps, j'espère vraiment que ça marche aussi pour vous. Et bien, voilà, mes petits ninjas, on arrive à la fin de ce tuto, qui, j'espère, vous aura aidé à faire le Izuna Drop dans Ninjala. J'espère vraiment que cette vidéo va aider un maximum de monde, et que, grâce à moi, eh bien, vous allez réussir à maîtriser la technique du Izuna Drop dans Ninjala. En termes de situation, ce sont les deux seuls, actuellement, que je connais. J'ai essayé de Gumbind mon adversaire avant et de faire la technique, et malheureusement, eh bien, ça ne fonctionne pas. Voilà, j'arrive pas à partir en l'air et à le mettre au sol. Donc, pour le moment, je pense que c'est uniquement les deux seules situations pendant lesquelles vous allez pouvoir faire un Izuna Drop. Après, peut-être que le jeu va évoluer, et dans ces cas-là, on aura d'autres possibilités. Maintenant, mes petits ninjas, eh bien, j'attends vos commentaires afin de me dire si ce tuto vous a été utile. En tout cas, je l'espère, c'est le but d'un tuto. Et j'espère aussi, du coup, eh bien, qu'il va aider un maximum de monde et de joueurs de Ninjala à maîtriser cette technique. Si vous connaissez des gens qui jouent à Ninjala et qui se posent la question, eh bien, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Je compte sur vous, et je vous remercie d'avance. Avant de partir, s'il vous plaît, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu sur la vidéo. Ça aide la chaîne en référencement, etc. Vous connaissez les bails. Et si ce n'est pas encore fait, là aussi, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Uniquement si le contenu que je propose vous plaît. Et pourquoi pas, activer la petite cloche pendant les rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, mes petits ninjas, eh bien, maintenant, je vous invite à prendre soin de vous et à cliquer beaucoup ou pas. Ça, c'est vous et uniquement vous qui voyez. En attendant de se retrouver pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, et notamment des prochaines vidéos sur... Ninjala ! Et oui, c'est pour ça qu'on aime ce jeu. J'espère vraiment que ce tuto, en tout cas, vous aura été utile. Moi, j'ai passé un agréable moment à vos côtés, donc c'est vraiment un plaisir, à vous là, de faire ce style de vidéo, surtout quand ça concerne Ninjala. Maintenant, je vous fais la bise à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis tout simplement, ciao, ciao, bébé, t'inja ! Sous-titrage ST' 501